Bonjour et bienvenue sur Plan B, l'émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices de la transition et de la résilience. Aujourd'hui, je reçois Jean-Emmanuel Gilbert, directeur développement de la société Aquacet. Bonjour Jean-Emmanuel. Bonjour Cyrus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es venu ici nous parler du deuxième sujet le plus important du monde. Le sujet le plus important du monde, c'est l'air qu'on respire. En quelques minutes sans air, on meurt. On a de la chance. A priori, on devrait avoir de l'air sur Terre pendant encore un moment, plus ou moins pollué, mais peut-être pas de là se faire la guerre dessus. Ce qui relativise un peu l'intérêt d'aller sur Mars, comme le suggère notre ami Elon Musk. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer un pull que ma maman m'a offert pour mes 38 ans en coton recyclé. Voilà. Because there is no planet B. Voilà. Mais pas de panique, pas de panique. Because there is plan B. Voilà. Because there is plan B. Donc, pas de planète B, mais on a un plan B. Et tu vas nous parler du tien concernant du coup le deuxième sujet le plus important au monde, l'eau. L'eau, puisque l'air, c'est quelques minutes sans air et on meurt. L'eau, c'est deux, trois jours, je pense, sans boire. Donc, c'est très important. Tu vas nous parler de l'activité de ta société. Puis, on abordera les grands enjeux de l'eau en France et dans le monde. Voilà les tensions qui existent sur l'eau, pas seulement en termes de changement climatique, même si on va en parler, mais aussi de dégradation de la ressource, de surexploitation par rapport à ce que la ressource nous offre. Et puis, aussi des enjeux économiques de l'eau qui font que de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne peut plus continuer avec le modèle existant, ne serait-ce que par contrainte économique, qui est un sujet que tu connais très bien. Et puis, on abordera aussi des cas très concrets de transition hydrique des territoires en France et de ce qu'elles peuvent faire pour s'adapter à un monde de plus en plus contraint sur l'eau. Sans plus tarder, Jean-Emmanuel, je te laisse te présenter ainsi que l'activité d'Aquassé. Bonjour, je suis Jean-Emmanuel Gilbert. Au départ, je suis docteur en chimie, spécialisé sur les problématiques environnementales, sur les parties pollution et puis valorisation en matière des déchets. Et puis, pendant toute ma carrière professionnelle, j'ai été mêlé au sujet de l'eau, notamment la qualité de l'eau, avec des questions qui ont émergées, des types perturbateurs, etc. Et donc, la toxicité, en fait, et l'impact des activités humaines sur l'environnement. Et il y a 7-8 ans, en fait, j'ai rencontré Stéphane Gilbert. Alors, pour le coup, c'est un homonyme, mais mon frère, mon cousin, qui, lui, vient, qui est ingénieur en gestion de l'eau et qui, lui, venait du monde de l'industrie et qui était confronté aussi, mais d'une toute autre manière, à la question de l'eau. Et en fait, avec ces deux angles de vue qui sont très complémentaires, on a abouti assez rapidement, donc maintenant, il y a 8-9 ans, à la conclusion qu'il allait y avoir, qu'on allait vers une transition hydrique de la même manière qu'il y avait une transition énergétique. On reviendra tout à l'heure sur les moteurs. Et donc, du coup, a émergé, en fait, dans notre tête, l'idée de combiner un petit peu nos deux manières de faire pour voir comment répondre, en fait, à ce nouveau besoin qu'il allait être cette transition hydrique. Et c'est ce qui a amené, premièrement, à des collaborations entre nos deux activités et puis à la création d'Aquacé, qui a été fondée, en fait, en 2015 et qui, grosso modo, maintenant, est une société de service avec deux types d'activités. Première activité, on fait des études de terrain pour aller faire des diagnostics et préconiser des solutions de réduction des consommations, réduction des rejets et amélioration de l'efficience, en fait, des usages et des traitements de l'eau. Et de l'autre côté, pour pouvoir faire ce métier qui est principalement basé, en fait, sur une analyse extrêmement détaillée des flux et des usages de l'eau, il a fallu qu'on développe notre propre outil d'analyse de données, en fait, plus précisément, de collecte, centralisation et exploitation de flux de données en masse et en temps réel, de manière à avoir une vraie cartographie dynamique, en fait, de ces flux et usages de l'eau. Et il s'avère que certains de nos clients, il y a environ six ans, ils vous ont dit, en fait, on est intéressé aussi par votre outil. Est-ce que vous pourriez nous le mettre à disposition, pas simplement pendant la durée d'une étude, mais pendant toute l'année, de manière à ce qu'on puisse continuer à faire de l'amélioration continue et continuer à identifier des leviers d'action pour réduire notre emprunte hydrique ? Et donc, du coup, ça, c'est devenu la deuxième activité qui est de l'abonnement, en grosso modo, à un SaaS, où on va créer un SaaS qui est 100% cloud, 100% web. Et on va donc collecter, d'une manière ou d'une autre, les différentes données liées aux usages de l'eau. Et là, c'est une des difficultés parce que les données liées à l'eau sont assez dispersées et très hétérogènes, dispersées dans différents systèmes d'information, et puis hétérogènes parce qu'on va avoir des données qui sortent de capteurs en temps réel, avec des données qui arrivent trois semaines plus tard parce que c'est une analyse en laboratoire sur des produits pharmaceutiques, des observations terrain. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est assez compliqué. Donc, on arrive quand même à collecter tout ça, le centraliser de manière intelligente sur des bases de données dites en série temporelle. Et derrière, on fait des calculs métiers qui sont principalement du génie des procédés. Et donc, ça, c'est quelque chose où nos clients s'abonnent en fait à ce système-là. La plupart du temps, ils utilisent les deux systèmes, enfin les deux services, c'est-à-dire d'un côté, ils font appel à notre intelligence métier en tant qu'intervenant. Et puis de l'autre côté, ils combinent ça avec aussi l'analyse de données. Voilà. Et après, pour finir là-dessus, on travaille principalement jusqu'à présent pour les grands secteurs industriels, à la fois ceux qui consomment beaucoup d'eau, mais ceux qui ont aussi une grande problématique au niveau de la qualité des rejets. Et puis, le troisième type de clients, c'est ceux dont l'eau impacte directement le produit, par exemple l'agroalimentaire, puisque l'eau peut rentrer même dans le produit fini, ou alors lorsque l'eau impacte directement le process, la qualité du produit fini, par exemple le traitement de surface. Et là, maintenant, depuis, donc là, on travaille pour beaucoup de groupes industriels. Et puis, le deuxième segment de marché sur lequel on a commencé à se positionner en R&D innovation avec certains services, notamment le SIAP, depuis maintenant 3-4 ans. Et là, on est depuis, en fait, quelques mois, on commence à travailler en direct avec des collectivités, de manière à appliquer cette stratégie de cartographie, identification des leviers, non plus simplement sur un périmètre limité qui est une usine, mais sur un périmètre qui est beaucoup plus complexe, qui va être une communauté de communes, voire un bassin. Il y a des jeunes et des moins jeunes aussi, mais qui m'écrivent, qui nous écoutent et qui cherchent leur voix dans un métier porteur de sens. Ma foi, en voilà un. Donc, tu es dans le métier du diagnostic, du monitoring des usages de l'eau, dans l'accompagnement des usagers, industriels, collectivités et autres, pour une meilleure efficience des usages et la prévention des rejets, donc prévenir plutôt que guérir. Donc, ma foi, c'est l'avenir. Et de toute façon, on va en reparler, mais on n'a plus le choix puisque le modèle actuel prédominant qui est essentiellement basé sur rémunérer le prélèvement et rémunérer la dépollution, à un moment, il va dans le mur et donc il va falloir faire exactement le genre de choses que tu fais, diagnostiquer, monitorer et accompagner vers plus d'efficience et de prévention. Et donc, pour ceux qui nous écoutent et peuvent s'intéresser à ce genre de voix, c'est un métier d'avenir. Oui, en fait, il va y avoir, selon nous, effectivement, un basculement du modèle économique puisque, comme tu l'évoquais jusqu'à présent, en fait, c'est un modèle économique qui ne s'intéressait que très peu à l'efficience et à la pertinence même des usages, mais qui, c'est ce qu'on a, nous, au quotidien, y compris dans nos appartements, nos maisons. En fait, on paye aux mètres cubes consommés et on paye, en fait, aux eaux usées. En fait, tout ça, c'est fusionné, mais on paye pour les eaux usées de manière à ce qu'elles soient traitées. Et donc, plus on consomme, plus on paye et plus on rejette des polluants, plus on paye. Et donc, les acteurs économiques se sont focalisés sur ces deux aspects-là. Alors que, pour ce qui concerne à quoi c'est, on dit non, en fait, ce que l'on veut, c'est réduire les pollutions et réduire les consommations. Et donc, si notre modèle économique avait été basé sur le nombre de mètres cubes consommés et le nombre de mètres cubes à traiter, en fait, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, c'est là où il va y avoir une inversion. Ce qui ne veut pas dire que l'ancien modèle économique va disparaître. On pense qu'il va y avoir un mix des deux où la notion de performance va être rémunérée. Voilà. Plus je vous aide à réduire vos consommations et plus je vous aide à réduire vos pollutions, plus je dois être rémunéré. Non, effectivement, l'ancien modèle ne va pas non plus mourir. Mais pour parler des actuels métiers de l'eau qui prédominent, ce sont les constructeurs d'ouvrages, de traitements de l'eau, tout ce qui est ingénierie de traitement de l'eau, la fabrication d'équipements, de produits chimiques pour le nettoyage. Donc, tout ça, j'avais récupéré le chiffre aussi. En France, ça fait plus de 100 000 emplois. Je vais vérifier là où j'ai. Oui, 125 000 emplois. Donc, dans tous ces bureaux d'études, entreprises de traitement, les constructeurs, les canalisateurs, tout ça. Et donc, ce monde-là va peu à peu laisser place aux métiers qu'on évoque ici, qui émergent et qui sont à fort potentiel. Et tu vas nous en parler, mais qui, comment dire, commence à prendre, en particulier dans le secteur de l'industrie, avec le travail, qui ne peut plus faire comme avant. En fait, là, tu dis, il va laisser place. Moi, je ne dirais pas laisser place. Il va être complété par des activités qui vont dire, en fait, voilà comment est-ce qu'il faudrait avoir une vision un peu plus globale de l'efficience du système et pas simplement de l'amont et de l'aval. Donc, l'amont et l'aval, par exemple, le fait qu'il y ait des tuyaux, des usines d'eau potable, des stations de traitement en ville ou dans les usines, ça, ça ne changera pas. On en aura besoin parce qu'on ne va pas réduire à 0% ni les consommations, ni les rejets. Donc, il va falloir faire ça. Par contre, il va y avoir effectivement une différenciation un peu plus importante sur les acteurs et notamment des interactions beaucoup plus importantes au niveau des usages. C'est ça la stratégie d'efficacité hydrique qu'on porte avec Aquacé. C'est-à-dire, en fait, on va d'abord s'intéresser aux usages pour réduire les consommations ou réduire les pollutions de produits, voir comment est-il possible de réorganiser certains flux, par exemple, pour faire des boucles de recirculation, pour faire du recyclage, de la réutilisation, du tri sélectif directement au niveau des usages. Et donc là, de nouveau, on réduit encore le besoin en amont et en aval. Et tout ce qu'on n'a pas pu éditer, oui, il va falloir le produire en amont et oui, il va falloir le traiter en aval. Mais on est vraiment avec une inversion, en fait, dans la hiérarchie du plan d'action. On fait les usages, la réorganisation et ensuite seulement les traitements. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt en train de dire bon, si vous avez besoin de X mètres cubes par heure de telle eau, telle qualité, ben voilà, je vous mets une installation pour la produire. On parle, ça n'a l'air de rien, mais vraiment d'une révolution. J'aime bien l'image, effectivement, des tuyaux. Aujourd'hui, on s'intéresse essentiellement aux tuyaux qui rentrent, donc prélevés et payés pour ce prélèvement. On s'intéresse aux tuyaux qui sortent, donc les rejets et à les nettoyer. Mais tout ce qui se passe entre les deux, globalement, ça peut être géré de manière bien plus efficiente et de manière beaucoup plus propre et intelligente. En accompagnant les usagers, en trouvant des solutions intelligentes pour éviter les rejets. Il y a tout un monde à inventer au niveau de tous les usagers, agriculteurs, industriels, les ménages, les collectivités, la restauration collective. Tout peut être réorganisé et ça, ça va demander du travail intelligent et des forces vives de notre pays. Pour faire un parallèle encore, pour faire un petit parallèle, c'est pour bien faire comprendre, en fait, comme l'eau n'était pas une question jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a été dans un monde qu'on croyait, comme on dit avec Stéphane, en fait, l'eau était semblée gratuite, inaltérable et inépuisable, ce qui n'est pas le cas pour aucun des trois points, en fait, on ne s'en est pas préoccupés. Et donc, du coup, de la même manière que pour l'énergie, on avait fabriqué des passoires thermiques parce qu'on pensait que l'énergie, ce n'était pas un problème, hydrique, c'est-à-dire que les procédés, les manières de faire et c'est valable pour la ville, l'agriculture, l'industrie, n'a pas suffisamment pris en compte le fait que l'eau, en fait, était non pas gratuite mais très coûteuse et ça, on pourra y revenir, en fait, le prix de l'eau aujourd'hui est très, très sous-évalué. Elle n'est pas inaltérable, on le voit avec toute la problématique de la dégradation de qualité de l'eau. On le voit aussi avec qu'elle n'est pas inépuisable. Voilà, maintenant, on se retrouve avec un impact du changement climatique directement sur le cycle de l'eau. Donc, on se retrouve avec non seulement une tendance qui n'est pas bonne du tout mais surtout la gestion des aléas et c'est ça qui est en train de donner des gros coups de boutoir dans le système parce que le fait qu'en 2050 ou en 2100, on soit dans telle ou telle situation, c'est une chose mais en fait, dans la réalité, dans le domaine de l'eau, on est déjà impacté. Les dernières années, on a déjà eu en France grosso modo des épisodes de sécheresse qui étaient extrêmement importants et qui ont impacté déjà l'alimentation en eau potable, l'industrie, l'agriculture, bien sûr, mais même le refroidissement des centrales puisque certaines tranches de centrales nucléaires ont dû être arrêtées justement à cause de la problématique de l'eau. Pas simplement d'ailleurs parce qu'il n'y a pas d'eau mais parce que l'eau va être de moins bonne qualité. Par exemple, pour le refroidissement, la température est déjà trop élevée. Et donc derrière, à la fois refroidir avec de l'eau chaude, ce n'est pas pratique mais ça veut dire qu'on rajouterait encore des thermies, en fait, on augmenterait encore la température du milieu naturel et donc ça veut dire que là, on flingue tout. Donc on voit qu'on rentre dans un monde qui va être sous contrainte. Et jusqu'à présent, ce n'était pas perçu parce qu'on n'avait pas encore atteint la limite. Là, non seulement on a atteint la limite de par la surexploitation, contamination des ressources, etc., mais en plus, cette limite est en train de subir des variations qui sont importantes. Et c'est ça que le système aujourd'hui déjà ne s'est plus géré. On va aborder une à une ces différentes contraintes qui font que l'ancien système doit évoluer. Donc il y a le changement climatique. Alors effectivement, tu parlais d'épisodes de sécheresse et on voit déjà des zones de tension en France. Par exemple, la Corée, ce qui, il y a deux ou trois étés, a dû mobiliser des centaines de camions pour approvisionner certaines de ces conditions. Oui, la Creuse aussi, même Lille, le nord de la France en fait, est aussi très impacté. C'est ça qui est fou. J'ai un peu grandi en me disant que ça va être le sud-est principalement qui va être concerné. Je ne sais pas si on voit ça comme une zone plus chaude, plus aride, ou la Corse. Mais non, ça concerne tous les départements. Ça concerne le nord, ça concerne l'est. Le Doubs était à sec, je crois que c'était l'an dernier ou il y a deux ans. Le Rhin, par exemple, voilà, on peut prendre un exemple extrêmement concret pour montrer ce que c'est que le stress hydrique. Le stress hydrique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau. Le stress hydrique, ça veut dire que la quantité d'eau est d'une certaine qualité disponible au quotidien et est inférieure à ce dont on aurait besoin pour les usages. Donc, on peut être dans un pays où il y a beaucoup d'eau, entre guillemets, mais si on en veut deux fois plus, on est en stress hydrique. Ça veut dire qu'il y a 50% des usages qui ne seront pas augmentés. Donc, on peut prendre quelques exemples basiques pour bien montrer la diversité des situations. Il y a des usines qui ont été obligées de s'arrêter il y a, je crois, deux ans. Je crois que c'était pour la grande sécherette de 2019 au niveau du Rhin parce que tout simplement le transport fluvial ne pouvait plus se faire. Et donc, les usines qui étaient en bord de Rhin n'arrivaient plus à être alimentées en matière première et à sortir leurs produits finis. Donc, ça, c'est un des aspects de l'eau parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'eau est utilisée partout. Toutes les activités humaines utilisées de près ou de loin sont liées à l'eau. Alors, bien sûr, après, je cite un exemple sur le transport fluvial, mais bien sûr, avec les sécheresses qui impactent les modèles agricoles, on va l'avoir au niveau de l'alimentation en eau potable pour la ville. La question n'étant pas simplement, d'ailleurs, de la quantité d'eau disponible, mais la qualité de cette eau parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle eau pour fabriquer de l'eau potable. Et donc, lorsque l'on est en plus en sécheresse, on va avoir une concentration des polluants, on va avoir une température de l'eau qui est beaucoup plus élevée et donc derrière, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément disponible pour fabriquer de l'eau potable. De la même manière, ça va être, on va avoir des restrictions assez importantes pour le milieu industriel. Donc, la question du boulot, en fait, n'est pas simplement il n'y a pas d'eau, la question est plutôt de dire je suis en stress hydrique parce qu'il y a moins d'eau et de moins bonne qualité par rapport à ce dont j'aurais besoin. Et là, a priori, toutes les régions sont impactées. Alors, le sud-est de la France était déjà impacté par la sécheresse. En fait, on a l'habitude en Provence, moi, j'habite dans, enfin, je viens de Provence, c'est une grande partie. Donc, en Provence, on était déjà habitué à être en milieu sec et donc les activités se sont adaptées. Et là, la problématique, c'est qu'on était dans un monde où on pensait qu'on allait avoir telle quantité d'eau et qualité. Donc, forcément, on s'est mis à ce niveau-là. Et puis là, ce qui se passe, c'est que pendant un moment de l'année, ça chute. Et puis, bien sûr, pendant les périodes de pluie, on se retrouve avec des inondations, c'est-à-dire qu'on a une perturbation du cycle de l'eau. C'est ce qui fait que les deux régions qui sont les plus impactées aujourd'hui en France, ça va être tout le bassin à Dourgaronne et puis, grosso modo, la partie Normandie jusqu'à la partie nord. Et puis, les autres régions vont souffrir aussi parce qu'on va être, on va subir ces aléas. Mais pour donner les ordres de grandeur sur le bassin à Dourgaronne, l'étude de Garonne 2050 qui est menée par l'agence de l'eau à Dourgaronne indique que, je crois que c'est en 2019, il manque 250 millions de mètres cubes à l'année. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un stress hydrique qui est déjà important et on va vers, à horizon 2040 ou quelque chose comme ça, vers un manque qui serait d'environ un milliard de mètres cubes. C'est-à-dire environ 40% des usages, 40 ou 50% des usages. Les ordres de grandeur, c'est énorme. C'est-à-dire que les activités économiques, tout le modèle économique qu'il y a, agricole, industriel, eau potable, rentre dans ce que j'appelle moi, c'est la fin du monde open bar. Donc, on ne peut plus physiquement parlant faire n'importe quoi parce que tout simplement, ce n'est plus possible. Oui, sachant qu'on évoque tout ça, on est qu'en 2020 et le climat ne s'est réchauffé que d'environ un gros degré, plus un degré degré dans l'ère pré-industriel et sachant que le degré suivant de réchauffement qui est quasi déjà engagé, il faut qu'on meurt tous demain, le degré suivant va avoir, va induire des contraintes plus fortes que le degré qu'on vient de prendre et il va arriver plus vite aussi d'ici le milieu du siècle. Une question là-dessus, alors, sans vouloir dire de bêtises, la quantité d'eau sur Terre est constante, la quantité de pluie, de pluie qui tombe devrait être constante aussi, sauf parce que je raconte une bêtise. Après, tu parles de dérèglement de cycle de l'eau, déjà, ça va se dérégler en termes de où ça tombe, des endroits où ça pourrait tomber plus qu'avant, d'autres où ça pourrait tomber moins qu'avant et surtout, même, à quantité de pluie constante sur l'année, ça va être beaucoup plus ramassé en période de pluie et il va y avoir de plus en plus de pluie quand il pleuvait déjà pas mal et de moins en moins d'eau quand il y avait déjà peu d'eau et là, en Australie, pendant ce mois de mars, en une semaine, il est tombé l'équivalent de six mois de pluie. Donc, ça voudrait dire aussi qu'il pourrait y avoir en gros des fortes pluies sur des sols asséchés par l'été, ce qui n'est pas très bon. Alors, après, il y a des solutions agricoles, il y a des solutions pour pallier ça, mais c'est un peu ce à quoi on fait face et qui nous pousse à une gestion plus intelligente de l'eau. Oui. Donc, on peut effectivement se projeter en 2050, 2100, etc., mais de mon point de vue, ce n'est pas la peine parce que la situation actuelle déjà passée, c'est-à-dire dans les, on va dire, dix dernières années, montre qu'on a déjà rencontré, en fait, on a déjà tapé dans l'iceberg et le problème est déjà là. Et donc, bien sûr, on peut faire de la perspective et dire comment ça va encore devenir pire, et puis là, il peut y avoir plein de discussions, mais en fait, ce n'est pas la peine. Il suffit de prendre les mesures qui ont déjà été faites dans les dernières années, de s'apercevoir que compte tenu du fait que le changement climatique qui est engagé, il ne va pas s'arrêter demain matin, donc il suffit de regarder pour les dix, vingt prochaines années et là, les données sont suffisamment fiables. Et on s'aperçoit qu'effectivement, par exemple, nous, on est basé à Limoges, dans le Cuisin, donc le cycle de l'eau en fait est en train d'être perturbé et on est en train d'avoir le passé d'un cycle de l'eau qui était, j'ai des fortes pluies qui sont grosso modo au printemps, une sécheresse plus ou moins dure pendant l'été, ensuite, il se remet à pleuvoir en automne et en hiver et grosso modo, alors pas de la même manière, mais grosso modo, ça allait. Et donc ça, ça a rechargé à la fois les réserves et puis les milieux naturels. Mais on est en train de passer de ce monde-là à quelque chose où on va avoir énormément de pluie pour la partie printemps, sécheresse l'été, probablement sécheresse l'automne et l'hiver. Donc avec une période qui va être de plus en plus longue sans apport d'eau. Et là, ça, c'est un changement du cycle de l'eau. De la même manière pour le bassin à Dourgaronne, puisque nous, Limoges, on dépend du bassin de la Bretagne, mais sur les études qui ont été menées sur Dourgaronne, en fait, disent que par exemple la période estivale, va aller de trois, va s'élargir de trois à six mois. Bon, ben ça, là on revient sur ce que j'expliquais tout à l'heure. Le changement du cycle de l'eau fait que l'organisation humaine, que ce soit pour l'agriculture, la ville, l'industrie, les milieux naturels, etc., etc., en fait, passe d'un régime à un autre. Et le problème, c'est que cette transformation se fait trop rapidement et donc il n'y a absolument pas le temps de s'adapter. Et c'est cette inadéquation en fait, entre les usages de l'eau et l'organisation en fait des humains vis-à-vis de l'eau qui est d'adéquation avec le nouveau cycle de l'eau qui est en train de causer problème. sur la tension ailleurs dans le monde, donc ça fait longtemps qu'on dit des milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau de table. Encore une estimation récente du World Resource Institute qui disait 30 ou 40 % de l'humanité ou un quart, pardon, un quart de l'humanité. Donc ça va être Inde plus Pakistan plus Iran plus Maroc on est au Moyen-Orient et l'Inde plus l'Afrique du Sud. Ça fait une bonne partie de ce quart manque d'eau. Ça fait un moment qu'on le raconte mais voilà il n'y a pas un seul été on est quand même 8 milliards sur terre il n'y a pas eu un seul été où on a vu des centaines de milliers ou des millions de personnes qui meurent de soif d'un coup pour dire on s'en sort toujours donc au final comment on fait pour quand même s'en sortir et je pense que tu as eu l'expérience au Maroc pour présenter un cas concret aux gens qui nous écoutent. Oui alors donc déjà avant de parler du cas du Maroc pour bien comprendre qu'effectivement ça fait ça fait déjà pas mal de siècles probablement qu'il y a des zones qui sont en tension hydrique avec des grandes sécheresses des pénuries d'eau etc. Mais ce que j'expliquais c'était que les activités humaines en fait se sont adaptées à ça et là ce qui est en train d'être nouveau c'est que le cycle de l'eau est en train de varier rapidement et donc c'est cette inadéquation qui pose problème et qui va poser de plus en plus problème. Le rapport de l'ONU 2019 indique que d'ici 2050 ils estiment que 45% du PIB mondial est en danger uniquement lié au risque de eau et que 40% de la production céréalière mondiale est en danger uniquement pour le risque eau. Donc on voit que ok dans les siècles précédents forcément il y avait des aléas il y avait des grandes difficultés mais on s'avait géré parce que c'était adapté tandis que là c'est ce décrochage trop rapide qui fait que ça va créer des tensions énormes et probablement des grands déplacements de population parce qu'il y a des zones qui seront à la fois pour l'eau mais pour les questions de température aussi qui seront inhabitables ou alors inexploitables au sens classique du terme. Alors pour prendre un petit exemple j'étais effectivement fin 2019 au Maroc dans une mission française sur les problématiques environnementales et ce qui nous a permis de rentrer en contact avec le ministère en fait de l'environnement de l'eau avec différentes organisations et il y a eu une présentation qui a été faite par le responsable de la stratégie eau en fait du gouvernement et qui a indiqué que voilà en résumé le Maroc s'était équipé avec des grands barrages qui sont dans l'arrière-pays qui permettent de stocker de l'eau et ensuite d'irriguer ensuite les activités humaines mais qu'autant aujourd'hui avec ce changement de cycle de l'eau la problématique est qu'il ne va plus forcément pleuvoir au bon endroit au bon moment et donc ce système-là va éventuellement devenir inadapté et donc la question c'était celui qui présentait comme ça il dit maintenant on commence à réfléchir à comment faire des connexions inter-régions mais alors ça veut dire je ne sais pas si on imagine ce que ça signifie de connecter des régions entre elles c'est des travaux qui vont être gigantesques et puis là encore c'est des coûts c'est-à-dire le modèle économique on est au fur et à mesure qu'on a cette inadéquation on est en train d'essayer de combler le gap qui est en train de se créer en rajoutant de la technologie de l'investissement de la consommation d'énergie de la consommation de matériaux etc. donc là par exemple il y avait l'exemple du Maroc mais on a beaucoup de pays du porton méditerranéen ou Moyen-Orient mais Australie aussi où ils rajoutent des usines de dessalement d'eau de mer alors de qui on dit si vous n'avez plus du tout d'eau il va falloir en produire par contre c'est pas infini puis ça coûte énormément ça coûte très cher ça consomme beaucoup d'énergie et donc nous un petit peu le message c'est de leur dire ok si à un moment donné sur telle zone il n'y a vraiment plus d'eau il faut trouver des ressources alternatives par contre rajouter des systèmes de production qui consomment beaucoup d'énergie sans avoir préalablement fait de l'efficience sur vos usages c'est juste du suicide parce que le jour où l'énergie va commencer à coûter un peu plus cher tout votre modèle économique il part en vrille et donc il faut d'abord réduire au maximum vos consommations vos rejets c'est-à-dire réduire la taille du problème et sa complexité et tout ce que vous n'avez pas pu éviter essayez de le combler mais sinon c'est un puissant fond ce nexus eau énergie est très intéressant je mettrai un lien vers une étude de l'AIE que j'avais lu tu parlais du Moyen-Orient globalement aujourd'hui le Moyen-Orient avec l'Iran quand même consomme de l'ordre de 3 enfin consacre de l'ordre de 3 4-5% de son énergie pour avoir de l'eau d'ici 2035-2040 ce serait taux de l'ordre de 15% c'est énorme c'est énorme c'est énorme ça c'est 10 points de plus bon bref et puis il y a un autre aspect il y a un autre aspect c'est-à-dire après 2040 c'est-à-dire le bon s'arrêtant en 2040 et pour prendre l'exemple que tu évoques c'est-à-dire bon ben voilà les gens ont des aspirations de consommation à la mode entre guillemets occidentale la population s'urbanise et se déconnecte un petit peu des ressources naturelles le pays est le 4ème ou le 5ème le plus stressé d'un point de vue hydrique mais voilà on construit des stations d'essalement d'eau de mer en plus des stations de pompage en plus et aujourd'hui le pays consomme à peu près autant d'énergie pour avoir de l'eau que pour se transporter que pour se transporter donc cela effectivement a une limite bon il se trouve qu'il y a de gaz en Iran mais ce n'est pas non plus infini donc ça me parle beaucoup donc effectivement on repousse le mur on repousse le mur mais on n'adapte pas encore les usages bon la bonne nouvelle c'est qu'il y a de la marge pour faire mieux en termes d'efficience donc adapter pour donner un exemple l'Iran consomme beaucoup de pastèques les gens ont quand même pas mal de piscines enfin voilà ils vivent un peu comme si de rien n'était donc il y a de la marge pour que ça m'éliore et donc là il y a deux aspects qui sont importants dans ce qu'on vient de dire il y a un premier aspect qui est effectivement si on est un pays qui dispose de grandes réserves gazières pétrole etc peut se permettre en fait de faire ça les autres pays pas du tout d'accord ça ne marchera pas d'un point de vue économique c'est complètement hors d'échelle il y a un autre aspect c'est que fabriquer de l'eau potable à partir de l'eau de mer ça veut dire qu'on a des rejets industriels liés en fait à la production d'eau potable parce que quand on prend de l'eau de mer ça veut dire qu'on va rejeter alors selon les procédés on va rejeter par exemple pour un litre d'eau potable on va produire environ 1,5 litre de rejet dans ces rejets non seulement selon les procédés là encore il peut y avoir ça peut être des eaux chaudes donc ça c'est un des gros problèmes avec les usines de dessalement d'eau de mer qui sont notamment sur le pourcure du Moyen-Orient qui utilisent en fait directement par évaporation en condensation en fait de l'eau donc on rejette des eaux chaudes mais aussi ça utilise énormément de produits chimiques parce que derrière tu es obligé de faire du nettoyage etc. donc ça a aussi un impact environnemental qui a d'ailleurs été noté par des rapports de l'ONU en disant dans telle région vous êtes en train d'impacter le milieu naturel uniquement à cause des usines de dessalement donc on voit que là aussi le solutionnisme technologique comme on dit c'est aussi une impasse même physique c'est de ce que je comprends il y a des rejets comme les perturbateurs endocriniens qui sont de plus en plus difficiles à traiter alors théoriquement on peut par la technologie mais c'est de plus en plus cher et donc cette course poursuite technico-économique c'est ça est gagnée éternellement donc il y a quatre moteurs pour un peu conclure sur cette partie dans cette affaire d'eau le changement climatique comme on a parlé la dégradation de la ressource avec les rejets de polluants on peut en parler encore un petit peu alors là il y a un article très intéressant qui je crois que c'est la Banque mondiale de 2020 que je suis tombé dessus en fait dans le cadre de un biblio là un article qui montre que l'impact lié à la qualité de l'eau sera probablement plus important que l'impact quantitatif et que justement là il y a un très grave problème qui jusqu'à présent est un petit peu méconnu et ils appellent ça d'ailleurs l'impact invisible ou quelque chose comme ça et on est en train de se rendre compte que la problématique de la qualité de l'eau en fait peut être beaucoup plus importante alors je suppose que là encore l'eau c'est local d'accord donc parler de généralité dans le domaine de l'eau c'est généralement ce qu'il ne faut pas faire mais dans certaines zones on peut avoir des endroits qui vont être extrêmement impactés par la problématique de la quantitatif c'est à dire en fait ce cycle de l'eau est-ce qu'il y a du jet de l'eau en quantité suffisamment disponible au quotidien et d'autres endroits où ça va être la qualité qui va être un plus grave problème avec un impact c'est ce qui a été montré un impact en fait sur toutes les régions qui sont en aval en fait de la pollution parce que ça impacte toutes les activités économiques mais aussi bien sûr les milieux naturels qui sont qui subissent en fait cette pollution bien sûr c'est pas si intuitif mais effectivement il faut qu'on y réfléchit alors après il y a eu des régions qui vont avoir les deux problèmes à la fois je pense à la Chine où il y a des fleuves qui parfois s'arrêtent et qui par ailleurs sont très polluées aussi lorsqu'ils coulent donc oui la qualité de l'eau va lier j'imagine au rejet industriel les rejets agricoles les rejets des ménages qui sont peu voire pas nettoyés car trop chers ou alors on n'a pas les moyens d'accord c'est important de le mentionner si on arrive à retrouver ce lien vers l'équipe de la Banque mondiale je l'ai mis sur un de mes postes LinkedIn justement il y a je ne sais pas 10-15 jours d'accord donc tu pourras reprendre le lien et le mettre après en lien sur ta vidéo changement climatique dégradation des ressources le troisième moteur la surexploitation on a parlé un petit peu c'est les usagers c'est les usages agricoles donc est-ce que certaines cultures du maïs en France on ne va pas jeter la terre à une culture en particulier dans une région en particulier mais c'est un exemple des cultures qui ne sont pas forcément adaptées à un contexte contraint en eau dans certains territoires et puis un quatrième moteur qui est finalement assez englobant puisqu'il est impacté par les trois autres c'est la question économique donc tout ce qu'on vient d'évoquer changement climatique pollution surexploitation quelque part ça peut se gérer mais au bout d'un moment on va potentiellement manquer de moyens oui il y a un petit détail quand même sur la partie surexploitation qu'il faut rajouter c'est que ce n'est pas simplement comme tu l'as évoqué une augmentation du nombre d'habitants et une augmentation des activités humaines de par le système de production et de consommation mais c'est aussi une problématique de concentration en fait de ces besoins dans les zones urbaines et il est évitant que le milieu naturel il n'est pas élastique et le fait de passer de je crois que Bordeaux envisage de passer de 800 000 à 1 million d'habitants etc. ça veut dire qu'au même endroit on est en train de concentrer ses besoins et ses rejets et là aussi physiquement parlant ça ne va pas fonctionner on commence à avoir par exemple des biseaux salés en bord de mer pourquoi ? parce que comme on est en train de pomper la totalité des eaux utilisées sont des eaux souterraines dans le cas du bord de mer et donc du coup on est en train de ralentir le flux d'eau qui contrait l'entrée du sel dans le sous-sol et donc du coup maintenant on a le sel qui rentre en fait dans les terres dans la partie sous-sol ce qu'on appelle un biseau salé et donc on commence à avoir une augmentation de la salinité sur certains endroits sur certains puits donc cette question de surexploitation elle se combine en plus avec un facteur aggravant qui est la concentration voilà donc ça c'est ce qu'on va appeler les moteurs en fait donc changement climatique dégradation et surexploitation ça ce sont effectivement trois moteurs qui sont importants qui sont physiques et puis il y a un autre moteur qui est extrêmement important aujourd'hui qui est effectivement un moteur économique c'est à dire pourquoi je parle de moteur économique parce qu'en fait j'utilise le terme de moteur parce que c'est qu'est-ce qui va enclencher la dynamique et donc on a vu qu'il y avait des problématiques physiques et là forcément il faut bouger comme je le dis rapidement quand il n'y a plus qu'un seul litre d'eau sur la table vous pouvez courir autour en tapant avec vos petits points faire des lois etc. il n'y aura toujours qu'un seul litre donc il va falloir faire différemment donc c'est une contrainte par contre il y a un autre aspect qui est l'aspect économique qui est que jusqu'à présent cette contrainte là n'avait pas été intégrée et elle n'était pas aussi fortement subie par ailleurs et donc là ça va impacter certains modèles économiques par exemple certaines usines vont commencer à avoir des réductions de production voire des arrêts de production ils ne généraient pas des 50% de bénéfices qui permettent les modèles économiques qui étaient déjà assez tendus et donc là on est en train de rajouter des contraintes et donc des coûts supplémentaires qui ne sont pas forcément d'ailleurs liés à une réglementation qui peuvent être liés à une réglementation ou à des demandes en fait des autorités de contrôle par exemple actuellement il y a beaucoup d'entreprises qui reçoivent des lettres de l'ADREAL en disant ben voilà compte tenu du fait qu'on est en train de passer dans un cycle d'eau qui se modifie avec des périodes de sécheresse qui vont être régulières et plus longues et ben on vous demande dès aujourd'hui de vous engager à moins 10 moins 20 moins 30% en fait de réduction de vos consommations et en plus de préparer des plans de réduction supplémentaires en cas de sécheresse dure donc ça ça veut dire qu'il va falloir réorganiser et on passe d'un modèle où je caricature pour aller vite l'eau était open bar et ne coûtait rien et donc le modèle économique fonctionnait comme ça à quelque chose qui va être sous contrainte et qui va coûter et ben là la problématique en fait du modèle économique va être posée ensuite il y a un deuxième aspect qui passe complètement sous les radars de moins en moins maintenant c'est que le coût de l'eau n'est absolument pas calculé correctement c'est à dire que la réflexion autour de l'eau et du coût de l'eau se fait principalement par rapport à son accès et par rapport au rejet grosso modo c'est ce qu'on a chez nous d'accord ? c'est à dire chez nous c'est à dire dans notre appartement dans notre maison j'ai un tuyau j'ai un compteur et derrière je paye par rapport à ça mais dans le cadre d'une usine par exemple il faut comprendre que comme toutes les activités industrielles sont liées de près ou de loin à l'eau pour transporter pour diluer pour chauffer pour refroidir comme ingrédients etc etc le fait d'avoir plus ou moins d'eau de plus ou moins bonne qualité va impacter aussi votre productivité d'accord ? et donc vous pouvez avoir des réductions de production qui sont liées au fait qu'il y a une mauvaise gestion de l'eau ou qu'il y a une réduction en fait en amont ou en aval il va y avoir aussi un autre levier qui est extrêmement important c'est que l'eau consomme beaucoup d'énergie parce que un mètre cube d'eau c'est une tonne et donc lorsqu'on a des industriels ou n'importe quel type d'activité qui exploitent en fait on va dire x milliers de tonnes donc par jour ça veut dire que vous avez des pompes partout qui poussent tout ça ça veut dire que lorsque ça arrive dans la station d'épuration vous avez des aérateurs qui font buller tout ça etc etc et ça ça consomme beaucoup d'énergie en fait donc ça c'est un autre levier et là il y a une erreur qui est faite la plupart du temps dans la comptabilité analytique c'est-à-dire que toutes les consommations d'énergie liées à l'eau sont mises dans le bloc énergie alors que nous on dit non 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 comme c'est de l'énergie qui est liée à l'eau si par exemple j'arrive à réduire de 50% mes consommations d'eau j'ai besoin de moins de pompes et de moins d'électricité donc j'ai réduit mes investissements et j'ai réduit mes coûts opérationnels des coûts d'exploitation et donc là vous voyez bien que cette partie de l'énergie est en fait c'est un coût de l'eau c'est pas un coût de l'énergie donc l'eau en tant que telle voilà exactement l'eau en tant que telle est un levier sur lequel il faut agir parce qu'on a la contrainte physique de l'eau la sécheresse les changements climatiques et compagnie ça c'est vrai mais c'est aussi un levier extrêmement intéressant parce que jusqu'à présent on peut exploiter pour améliorer de manière générale l'efficience en fait du système parce que ça réduit les installations ça réduit les emmerdements ça réduit le coût d'énergie ça réduit la quantité de produits chimiques qui sont consommés etc ça améliore la productivité donc c'est un coût global et nous on préfère parler de coût global en séparant deux aspects les coûts qu'on appelle directs c'est à dire en fait l'accès à l'eau les taxes le personnel qui travaille pour l'eau le coût des tuyaux etc c'est presque rien et les coûts indirects dans lesquels on a la productivité la dégradation des installations éventuellement même l'image et là on s'aperçoit parce qu'on a eu l'occasion de faire ce type d'études pour des industriels qu'on passe de quelques euros le mètre cube à quelques dizaines d'euros le mètre cube du tout du tout même hors de grandeur et d'ailleurs ça c'est aussi valable nous on connait bien sur le milieu de l'industrie mais c'est aussi valable en fait pour les collectivités je fais une petite parenthèse pour revenir sur l'industrie il est évident que ce multiple en fait entre la partie émergée de l'iceberg et la taille de l'iceberg va dépendre très fortement de la taille de l'usine va dépendre très fortement de son activité si vous êtes un industriel du chocolat qui utilise très peu d'eau cette démultiplication entre le coût réel direct et le coût global va être beaucoup moins importante que si vous êtes un complexe industriel avec de l'industrie pharmaceutique etc. mais les ordres de grandeur sont à peu près ceux-là et c'est ce qu'il faut avoir en tête le coût de l'eau est très sous-estimé pour l'industrie mais c'est valable aussi pour les collectivités aujourd'hui il y a un très grave problème qui est posé sur la table qui est par exemple le renouvellement des installations et notamment le renouvellement des réseaux puisque les réseaux ont été installés en France grosso modo entre il y a entre 80 et 50 ans qui est à peu près la durée de vie en fait de certains réseaux et donc on est face à un besoin de renouvellement extrêmement important de ces réseaux et il se trouve que le prix actuel de l'eau ne prend pas en compte ou très insuffisamment en fait ce renouvellement et donc on se retrouve face à un investissement assez considérable qu'il faut faire qui n'est pas assis sur le coût de l'eau sur le prix vendu et donc du coup là c'est vraiment une impasse et bien sûr ceux qui sont les plus impactés par ce type de situation ce sont les communes rurales puisque eux vont avoir par exemple sur un kilomètre de réseau ils vont avoir quelques habitants alors que sur le même kilomètre de réseau en ville on va avoir éventuellement des milliers d'habitants et donc on est capable d'asseoir le renouvellement des réseaux sur des milliers de factures alors que l'autre c'est quelques factures ça ne marche pas du tout et le système n'a pas suffisamment pris en compte ça ce qui fait que la conclusion c'est qu'actuellement en fait le prix de l'eau est très sous-évalué que ce soit en industrie ou pour les collectivités je veux bien qu'on s'arrête un peu sur les collectivités davantage parce que là c'est très très important ce que je suis en train de nous dire en gros les enjeux c'est déjà renouveler des réseaux vétus parfois aussi construits peut-être en dépit du bon sens à la vie qui fuitent aussi pour certains qui fuitent de manière importante donc il va falloir remettre beaucoup d'argent sur la table pour des collectivités qui n'en vont pas toujours forcément notamment pour les collectivités rurales ça c'est un enjeu là tout de suite il y a en plus de ça un choix à faire on a parlé de contraintes hydriques en quantité et en qualité tout ça peut générer des coûts importants si on continue comme maintenant à construire des stations de montage en plus des stations d'épuration en plus etc et c'est encore plus de coûts pour la collectivité donc ça c'est potentiellement une impasse économique notamment tu me disais en préparation de cette interview pour des territoires ruraux peu densément peuplés avec peu de population et donc avec beaucoup d'infrastructures pour servir peu de gens dont les redevances ne vont pas forcément financer tout ça oui c'est ça et donc là la stratégie que nous on préconise c'est ce que l'on a mis en place avec pas mal de succès en fait sur les sites industriels c'est-à-dire intéressons-nous avant tout aux usages de manière à réduire la taille du problème et sa complexité et ensuite tout ce qu'on n'a pas pu éviter et bien oui il va falloir le produire et le traiter en aval donc là c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec certaines collectivités des communes rurales dans l'Est parisien et avec des projets qui sont en élaboration et puis un programme qui est déjà lancé avec Limoges Métropole donc là le programme s'appelle Limoges Métropole Territoires en Transition Hédrique et l'idée est vraiment d'appliquer cette stratégie qui est de dire ok je vais commencer à avoir une cartographie systémique d'accord ça c'est aussi un des points qui est important ne pas découper en fait la question de l'eau en petites sous-parties parce qu'en fait tout ça c'est un système c'est la même eau en fait et donc il faut qu'il y ait une vision systémique de manière à vérifier la cohérence l'efficience et la résilience du système en prenant en compte toutes ces facettes à la fois les facettes qui concernent la partie activité humaine mais aussi bien sûr la gestion des milieux naturels et donc l'idée c'est de dire je vais commencer à produire un diagnostic systémique et à partir de ce diagnostic systémique progressivement je vais identifier des leviers d'action sur lesquels je vais pouvoir agir pour réduire les consommations et réduire les pollutions produites et bien sûr tout ce que je n'ai pas pu éviter il va falloir que je le produise il va falloir que je le prenne ok et donc là cette stratégie c'est ce qu'on est en train de ce qui a été lancé maintenant il y a quelques semaines et on est dans cette première partie de mise en place du diagnostic et l'identification des premiers leviers mais comme c'est une transition c'est pas comme je dis de manière assez rapide la question c'est pas de fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents même si c'est intéressant et qu'il faut le faire mais on est en train il faut reprendre la définition en fait de la transition qui est d'ailleurs sur affichée sur le site du ministère de l'environnement la transition c'est pas un ajustement du système actuel vu le gap qu'il y a entre ce que l'on devrait faire et ce que l'on fait c'est pas un ajustement qui va permettre de 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 remplir ce gap donc là c'est vraiment une transformation en fait du système de production et du système de consommation pour justement arriver à remettre les deux à peu près en adéquation donc là ça veut dire que c'est pas simplement à l'échelle d'une région la question de l'eau potable et des stations épuration urbaine mais c'est aussi le système agricole mais c'est aussi le système industriel qui lui-même a ses propres approvisionnements et traitements d'accord voilà donc c'est une vision systémique et donc là forcément c'est un projet qui est inclusif puisque ça ça nécessite d'avoir autour de la table tous les acteurs pas simplement les acteurs de la ville mais aussi les représentants de l'agriculture les représentants de la chambre de commerce et de l'industrie les représentants du milieu naturel l'adréal l'agent de l'eau le PTB par exemple pour essayer de de voir comment on progressivement on accompagne en fait toutes les activités humaines vers quelque chose qui est plus en adéquation avec la situation dans laquelle on est en train d'aller un autre levier qu'on peut imaginer ça paraît un peu trop facile mais des fois il suffit aussi d'une révolution culturelle pour enclencher les choses que les collectivités mettent dans les cahiers des charges de leur délégation de services publics auprès de l'opérateur donc je m'en fiche monsieur Veolia ou monsieur Suez les bureaux d'études m'ont dit que c'était possible on a fait l'étude et chaque année vous prélevez 3% de moins que l'année précédente et d'ici la fin de la délégation de services publics vos prélèvements seront tant de pourcents moins qu'au début est-ce que ce genre de choses pourrait émerger ? alors ça ça a déjà émergé donc on a déjà il y a déjà en fait des appels d'offres délégations de services publics qui sont basés sur ce principe là voilà avec cet objectif là et effectivement ça pose un problème d'un point de vue d'une modèle économique puisque au départ le délégataire en fait lui sa rémunération elle est basée sur le nombre de mètres cubes d'ailleurs tout le modèle économique est basé sur le nombre de mètres cubes que ce soit un délégateur régi ou privé donc en DSP en fait aujourd'hui le système est basé sur le fait que les gens consomment et polluent et c'est ce qui permet de payer en fait les infrastructures les coûts d'exploitation etc plus vous consommez et polluez plus je vous donne de l'argent on l'a déjà dit mais formuler comme ça ça paraît bon prêt et donc en fait comme on rentre dans un monde sous contrainte l'objectif est de réduire les consommations et réduire les pollutions produites pour limiter l'impact et avoir une meilleure efficience meilleure résilience etc mais ça ça veut dire que derrière on est en train de réduire mécaniquement le chiffre d'affaires qui est servi à payer tout le reste donc là la solution c'est où on commence à faire augmenter très fortement le prix de l'eau et ça on revient sur la question tout à l'heure c'est-à-dire que les modèles économiques y compris pour les parties domestiques pour les particuliers si on vous dit ce qui est déjà le cas dans certaines régions dans certaines régions le prix de l'eau est en train de passer à plus de 10 euros de mètre cube il faut pouvoir l'assumer donc là il y a de nombreuses réflexions qui sont en cours pas simplement en France d'ailleurs mais un peu partout sur comment devrait-on mettre en place peut-être des prix qui sont très très faibles pour les premiers mètres cubes de manière à ce que les petits utilisateurs n'aient pas de réduction de leur consommation mais dès que la consommation commence à augmenter avoir une augmentation du prix de l'eau qui fait que derrière ça contraint ça rééquilibre le modèle économique mais ça contraint les utilisateurs à réduire eux-mêmes leur consommation et leur rejet ça c'est un exemple il y a pas mal d'autres possibilités il y a une étude d'ailleurs qui va être menée par Europa l'ONG Europa sur une intercomparaison au niveau européen sur une vingtaine de pays sur les modèles économiques à la fois de financement des installations notamment le redouvernement des réseaux etc. comment est-ce que les autres font et quelles sont les modalités en fait de prix sur le mètre cube ça m'est sorti d'esprit alors oui c'est une révolution dont on est en train de parler plus qu'une transition et même plus qu'une transformation c'est complètement un changement pas que dans les mentalités mais aussi dans la manière dont le système lui-même fonctionne la manière dont les usagers se comportent au jour le jour ça va nécessiter des investissements alors oui tu parlais d'une entreprise qui se tire une balle dans le pied en générant moins de chiffre d'affaires pour elle-même on pourrait imaginer que ce n'est pas le cas parce qu'on est en même temps en train d'investir dans cette transition et le retour sur investissement ce serait bon déjà en termes purement vitaux le fait d'avoir encore une eau potable sur le long terme je ne sais pas comment ça se chiffre en coût complet mais bon ça a une certaine valeur en termes purement financiers cet investissement serait financé par les économies qu'on fait justement sur les moindres coûts de construction de nouveaux équipements d'entretien d'infrastructures de plus en plus gourmandes etc. Alors petite parenthèse sur un des aspects que tu as abordé qui est notamment la partie de coulots comment est-ce qu'on chiffre le fait de ne pas avoir d'eau etc. Bon alors maintenant il y a des j'ai entendu d'un industriel où la réflexion qui est menée c'est de dire ok si vous voulez commencer à savoir ce que vous coûte l'eau réellement et bien prenez votre modèle économique et je vous enlève 10% d'eau qu'est-ce que ça a comme impact ? Si ça résumit alors je vais donner un cas concret qui est chez un client il a fait ce type d'exercice on lui demande les contraintes réglementaires lui demandent en fait de réduire ses consommations de 25% d'eau il a calculé qu'en l'état actuel s'il ne met pas en place de modification de son process ça réduit de 50% sa capacité de production quel est le coût de l'eau ? Le coût de l'eau c'est 50% du chiffre d'affaires voilà donc c'est une autre manière de voir le coût de l'eau qui est de dire en fait il faut arrêter de penser au coût de l'eau en tant que matière mais à l'eau en tant que fonction et c'est ce qui nous permet de faire l'eau qui est l'impact de l'eau et donc derrière commencer à réfléchir en disant bah ok comment moi en tant que par exemple utilisateur industriel agriculteur etc je navigue entre les contraintes qui sont en train d'arriver qui sont physiques donc il n'y a pas de discussion pendant des années ces contraintes qui vont impacter mon modèle économique mais derrière comment est-ce que je dois modifier ce modèle économique pour pouvoir toujours produire puisque la question ça va être comme je le dis d'ailleurs de manière assez rapide avec les agriculteurs avec qui j'ai l'occasion de discuter je leur dis moi je n'ai pas prévu d'arrêter de manger dans les années à venir donc il va falloir que vous continuiez à produire par contre produire dans un modèle qui ne prend pas en compte ou insuffisamment la partie eau quantité comme qualité d'accord en fait ça va être une impasse pour vous aussi parce que de toute manière votre modèle économique ne va pas tenir vous allez y perdre et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pivoter alors c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure il peut y avoir des cultures qui sont moins gourmandes en eau des cultures qui sont moins sensibles à la sécheresse il peut y avoir pas mal de choses raccourcir aussi bien sûr aller vers les circuits courts etc. pour retrouver on revient toujours au même truc j'avais un modèle qui était plus ou moins en adéquation avec une situation cette situation est en train de partir il va falloir que je me réadapte et croire qu'on va combler ce gap en mettant de la technologie de l'énergie c'est juste une impasse ça ne marchera pas on parle à nouveau d'investir dans ces métiers de demain alors certes certaines entreprises vont peut-être perdre du chiffre d'affaires mais certaines vont en gagner dans les métiers du diagnostic du monitoring de l'accompagnement vers les usages donc de toute façon il va falloir investir on est dans une période où l'argent magique des banques centrales qui tombent du ciel par centaines de milliards ça a un peu tourné la tête et pas que tourner la tête ça remet en cause beaucoup de dogmes économiques qu'on nous a servi pendant tout ce temps et que j'ai moi-même pas mal gobé et donc beaucoup de dogmes qui sont en train de s'effondrer donc on est littéralement en train de faire tourner la planche à billets pour entre autres donner de l'argent à des gens qui restent chez eux qui les pauvres sont interdits d'aller travailler en attendant que le virus disparaisse et que les gens puissent retourner dans les théâtres les musées les restaurants etc. la confiance est maintenue dans l'euro alors qu'on est littéralement en train de donner de l'argent un hélicoptère monnaie à des gens qui ne vont pas travailler c'est tout à fait légitime je me dis qu'un grand plan d'investissement à échelle européenne pour investir dans cette transition hydrique ça ne pourrait pas non plus s'effondrer la confiance on est quand même en train de parler de quelque chose pour assurer la sécurité hydrique des européens sur le long terme pour créer de l'activité plutôt qualifiée à forte valeur ajoutée non délocalisable dans les nouveaux métiers de l'eau qu'on est en train d'évoquer donc est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à débloquer à ce niveau-là en termes d'injection massive d'investissement public venant de l'État venant de l'Europe peu importe manifestement on a des marges de manœuvre pour investir sans que la confiance ne s'écondre pas et là en l'occurrence on est en train de parler d'une cause dans laquelle on peut légitimement espérer qui est de la confiance donc est-ce que l'Europe fait ce qu'il faut est-ce que l'État fait ce qu'il faut aussi pour impulser cette transition transformation révolution alors premièrement par rapport à cette notion donc le besoin au niveau mondial il va devenir énorme d'accord puisque c'est en train d'impacter tous les pays parce que tout simplement c'est un changement du cycle de l'eau je vais prendre un exemple que j'ai vécu aussi lorsqu'on est allé au Canada il y a quelques années puisqu'on s'intéressait à ce marché-là j'ai été étonné de voir que par exemple dans l'hôtel il n'y avait pas de robinet au niveau de la douche on pouvait uniquement faire varier la température et donc on se prenait un flux si je voulais un peu d'eau ce n'était pas possible on s'est rendu compte aussi parce que là il y avait des conférences etc que chose étonnante pour moi en France il n'y a pas de compteur d'eau parce qu'en fait le Canada avait tellement d'eau disponible d'eau douce je crois que c'est les premières réserves d'eau douce dans le monde que ils disaient bon ben voilà peut-être ils payent un forfait mais il n'y avait pas de compteur la conséquence c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils produisaient énormément d'eau potable mais avec un gaspillage qui était monstrueux pas simplement parce qu'il y avait des fuites etc classique mais parce que par exemple quand ils ont commencé à faire des enquêtes je crois que c'était à Montréal ils se sont rendus compte que l'été comme il faisait très chaud il y avait des magasins qui étaient donc sur la rue qui refroidissaient le magasin en circuit ouvert avec des échangeurs d'eau enfin des échangeurs de chaleur en fait basé sur flux d'eau potable donc en fait il y a de l'eau potable et puis ça barre directement à l'égout c'est une aberration donc tout ça pour dire que ce changement en fait lié à l'eau ne va pas être simplement dans les zones qui sont dites en stress hydrique mais tout simplement parce que des modèles économiques on revient toujours sur ces moteurs là les quatre grands moteurs les quatre sont en train d'agir dans la même direction donc tout le monde va être impacté parce que comme je le dis rapidement c'est la fin du monde open bar ok donc ça veut dire qu'il y a un besoin qui est gigantesque ça veut dire qu'il va y avoir un marché qui va être gigantesque d'accord et ce marché va être différent et complémentaire du marché de la gestion de l'eau qui était plutôt un marché du traitement de l'eau d'accord et que oui ça va générer des besoins en gestion d'information des besoins en études mais aussi des besoins en procédés qui ne vont plus être forcément des grands procédés centralisés comme par exemple les usines d'eau potable les stations d'écuration mais au contraire plein de petits procédés divers et variés qui vont être mis au plus près des usages et donc ça ça va démultiplier les technologies les savoir-faire les solutions et donc là il y a tout un monde qui est à ouvrir et c'est ce que nous on préconise au niveau français puisque la France est quand même un des pays qui est très en avance et très reconnu sur le marché de l'eau de par les grands acteurs en fait qui y sont présents mais aussi de par l'école de l'eau en fait française et Limoges par exemple est plutôt bien placée sur ce podium-là puisque par exemple au niveau local on a aussi l'office international de l'eau on a des écoles d'ingénieurs on a des clusters dans lesquels on a beaucoup d'acteurs de l'eau etc. ce que je préconise en fait à la fois au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine mais au niveau national c'est de voir en quelle mesure il est possible de développer une filière transition hydrique qui irait compléter en fait la filière eau traditionnelle puisque l'objectif c'est pas de la dégager c'est pas ça à un moment donné on va aborder le problème d'une manière différente et là il y a des activités qui sont extrêmement importantes avec un marché mondial qui est en train de s'ouvrir avec des acteurs qui peuvent arriver en plus maintenant on a été en contact avec par exemple le CNES le CNES qui dispose justement d'une capacité de production d'informations de par ses satellites et qui permet justement de commencer à faire une analyse du système eau à l'échelle de région que par exemple des acteurs comme Aquacé ou d'autres on est incapable de faire parce que nous on va avoir des capteurs et donc c'est à un endroit donné on va faire des prélèvements à un endroit donné mais dire ok sur telle région voilà ce qui est en train de se passer sur un carré de 20 km sur 20 km ou de 200 sur 200 c'est pas le même type d'outil or il va falloir parce qu'on est en train de travailler sur le cycle de l'eau à l'échelle de bassin il va falloir combiner aussi des données satellites avec éventuellement des données sur les données météo les données aéroportées des données au sol des données souterraines et donc tout ça ce sont des nouveaux métiers des nouvelles manières de faire à la fois pour la partie donnée mais aussi bien sûr pour la partie gestion de l'eau parce que les actions qu'on va avoir à mener ne sont pas des actions qui sont dans des solutions centralisatrices au contraire ça va être une diffusion et pour tous les secteurs agricoles par exemple j'ai vu des petites choses qui étaient très sympathiques qui avaient l'air de bien fonctionner et qui ne coûtaient pas grand chose dans une des réunions qui a été menée avec le conseil régional de la Quintaine il y avait un représentant du milieu agricole et qui expliquait que lui il avait commencé à mettre en place des petits capteurs en fait sur son exploitation ne serait-ce que pour migrer correctement l'humidité du sol ça lui avait coûté je ne sais plus il disait je crois 2000 euros en fait d'investissement après il avait un abonnement internet des objets qui lui coûtait quelques euros parce que ce n'est pas du flux comme ça il a une information peut-être par jour ça lui suffit et à partir de là il avait commencé à changer sa manière d'irriguer et donc il avait réduit de 30% ses consommations d'eau bon ben voilà ce sont des exemples on n'est pas en train de parler de choses qui sont extraordinaires il y a énormément de choses qui sont dès aujourd'hui possibles de faire à la fois dans la chasse aux gâchis et nous on est bien placés pour voir depuis une dizaine d'années que dans certains cas c'est n'importe quoi tout simplement parce que ça n'était pas la question c'est pas parce que les gens étaient plus stupides que nous c'est parce qu'on ne leur allait pas poser la question et donc du coup ils pensaient que c'était open bar ils s'étaient organisés au plus simple et en fait ils se sont tirés une balle dans le pied voilà donc il y a des choses qui sont extrêmement simples à faire la chasse aux gâchis y compris les fuites mais le gâchis est déjà dans notre point de vue plus important que les fuites le gâchis c'est on ne se préoccupe pas de l'efficience de l'usage voilà je tire la chasse avec 50 litres d'eau alors que je pourrais d'eau potable alors que je pourrais faire avec beaucoup moins par exemple le chemin vers une gestion plus décentralisée et à toute échelle de l'eau je pense aussi à la contribution possible des low tech on a reçu quand tu as un individu du low tech lab il y a quelques semaines effectivement il y a des choses qui ne sont pas si compliquées à faire alors si je prends un petit exemple que je connais avec le village de Tourg en Ariège qui n'est pas forcément réplicable pour 67 millions de français mais déjà plus ou moins réplicable pour ce qui est fait parce que c'est rien de sorcier et qui peut inspirer d'autres démarches peu importe donc déjà on a aménagé pour 3000 euros une mare au pied d'une colline donc 3000 euros pour un espace qui abrite 25 personnes je crois que c'est un investissement qui en vous l'appelle qui permet de rendre l'éco-village potentiellement autonome en eau pour son jardinage son potager etc après on a des habitats légers qui commencent à pousser grâce au permis d'aménager qu'on a octroyé la commune alors je ne sais pas si on a le droit d'aménager des canalisations d'eau qui acheminent de l'eau jusqu'à ces nouveaux habitats légers dans le cas c'est pas ce qu'on est en train de faire chaque habitat est en train d'aménager son petit système d'eau donc de récupération d'eau de pluie des cuves etc donc rien de très compliqué tout ça peut être fait avec des matériaux récupérés d'ailleurs alors moi je ne suis pas du tout bricoleur mais ça fait appel à l'instinct de bricoleur qui peut sommeiller en certains notamment les gens qui mettent en place ce genre de choses tout ça pour dire que aussi chacun peut agir à sa petite échelle familiale donc il y a beaucoup de choses pour se réapproprier justement l'eau et ça contribue à la décentralisation que tu évoquais et aussi comme du coup l'eau ne sort pas d'un robinet magique mais que c'est le bonhomme lui-même qui a mis en place tout le système qu'il a pensé de A à Z il va forcément adapter sa consommation en fonction alors il y a un autre aspect qu'il ne faut jamais oublier et on le voit à chaque fois on se concentre sur la partie quantitative la partie qualitative est tout aussi importante et par exemple au quotidien si on veut prendre des aspects qui peuvent toucher tout un chacun les toilettes ne sont pas un système d'évacuation facile des déchets même si ces déchets sont liquides on n'est pas censé balancer des médicaments parce que pour s'en débarrasser dans les toilettes on n'est pas censé y balancer la sauce tomate etc. tout ça c'est une très mauvaise utilisation du système de gestion de l'eau et donc que ce soit chez des utilisateurs particuliers parce que c'est la facilité de tout ce qui ressemble à peu près à un liquide le mettre dans les toilettes ou des choses qui sont tout aussi stupides qui sont par exemple on le voit sur certaines marques de paquets toilettes le tuyau qui est à l'intérieur qui tient le rouleau là-dessus il y a marqué vous pouvez le jeter aux toilettes parce que c'est de la même matière maintenant vous avez un déchet sec que vous mettez sec et propre que vous mettez dans des toilettes et après derrière il va falloir ça va être dilué vous en avez un mètre partout il va falloir derrière essayer de le détruire c'est une aberration d'autoriser ce genre de pratiques donc ça c'est valable pour les particuliers mais on pourrait tout à fait dire bah oui mais arrêtons d'utiliser pour balancer des déchets liquides c'est une chose mais on pourrait tout à fait dire regardons quelles sont les substances aussi qu'on utilise nous au quotidien et qui par nature se retrouvent dans les effluents j'avais vu les chiffres pour la région parisienne sur certains composés comme je crois que c'était les thalates il y a une dizaine d'années donc j'ai retrouvé les chiffres en tête mais les substances qui étaient par exemple dans les shampoings dans les savons quand on voit le nombre de personnes qui le matin se douche ça fait un pic de pollution qui est gigantesque et qui est concentré à un endroit traité au maximum mais quand même le rejet se fait à un endroit donc là aussi il faut voir pour résumer la partie gâchie la partie usage aberrant la réduction aussi de par du choix des substances que l'on utilise de manière à ce qu'elles soient plus facilement gérables ou qu'elles aient un impact moindre et tout ça ce que je viens de dire que l'on perçoit correctement facilement pour un particulier c'est exactement la même chose pour un industriel par exemple on a des industriels qui se sont fait entre guillemets chopés par la patrouille parce qu'ils se sont retrouvés avec certaines substances en sortie donc c'était dans le cadre de la RSDE recherche des substances dangereuses dans l'eau et donc il y avait toute une liste de substances qu'ils étaient chargés de suivre et ils se retrouvent avec des substances qui étaient dans la liste et on leur dit ça il va falloir l'éliminer et donc l'industriel ne comprenait pas trop en disant c'est pas moi qui l'utilise moi je n'ai pas ça dans mes trucs donc d'où ça sort et ils s'est rendu compte que ça faisait partie grosso modo des compositions de certains produits détergents industriels qu'ils utilisaient pour nettoyer ses réseaux etc. pour faire son travail et donc il est remonté vers le fournisseur en disant telle substance qui me pose problème à la sortie du cuillot ne fait pas partie de la liste qui m'intéresse donc faites moi le même produit mais sans cette substance là qui est par exemple qui était par exemple en fait des produits qui n'ont pas impact la fonction du détergent mais c'est sa capacité à être stockée pendant deux ans etc. donc voilà on peut remonter aussi en disant arrêtez de me mettre des polluants dans mon système etc. et donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure il y a une très grande diversité en fait d'actions possibles des actions qui sont simplement organisationnelles des actions qui sont techniques des actions qui sont hyper technologiques parce que dans certains cas peut-être que ça sera intéressant de faire ça mais dans tous les cas c'est un ensemble de solutions il n'y aura pas de boîte magique c'est passionnant Jean-Emmanuel je contribue beaucoup aussi à ce que je pousse mes connaissances sur le sujet de l'eau que j'avais peut-être un peu négligé aussi pendant tout ce temps parce que pendant longtemps aussi en m'intéressant à l'écologie c'est essentiellement au climat climat enfin climat et énergie or tout est lié on approche je pense de la fin aussi de cet échange mais en tout cas c'est un sujet très très riche on peut encore en parler des heures mais pour conclure à l'image de l'énergie qui ne pèse officiellement si on compte au bout de la lorgnette que quelques pourcents de points de PIB l'eau ça doit être encore moins que ça or en réalité ça pèse 100% du PIB et 100% de nos vies et c'est lié à tout je trouve que c'est un bon fil conducteur aussi pour entrer dans les sujets écologiques en général puisque rien qu'au cours de cet entretien on a parlé d'eau c'est sûr mais on a parlé de climat on a parlé d'énergie on a parlé d'industrie on a un peu parlé agroalimentaire on aurait pu en parler encore plus on a parlé usage de toutes sortes on a même pas parlé de biodiversité mais bon j'imagine on a parlé des milieux naturels mais c'est exactement c'est exactement le même problème c'est à dire le fait qu'il y ait un changement du cycle de l'eau avec augmentation de la température pendant l'été en plus des milieux naturels avec donc du coup augmentation de la concentration des polluants puisque si on n'agit pas sur les émissions de polluants ils seront très peu dilués dans les milieux naturels derrière ça a des impacts qui sont catastrophiques pour la partie biodiversité mais de manière générale sur les écosystèmes le dérèglement des cycles de l'eau aussi une des causes du dépérissement en cours des parties de la tournée française là j'ai eu des chiffres sur le bassin Vienne-Amont donc en discutant avec le PTB de la Vienne je crois que c'était en 2019 40% des cours d'eau étaient en insèche voilà les milieux naturels ah oui c'est un impact ah oui c'est gigantesque donc c'est notamment pour toutes les têtes de bassin c'est toute la partie chevelue qui est complètement asséchée et puis ce qui reste en bas il y a un peu d'eau avec un peu d'eau et chaude donc c'est ça pour les milieux naturels on est en train là aussi de les faire disparaître en fait avec les grandes V oui derrière le terme technique biodiversité en fait ça veut dire la vie la diversité de la vie mais aussi la vie et il ne faut pas être grand clair pour voir un rapport entre l'eau et la vie mais c'est ce qu'il faut se plonger effectivement le rapport entre les milieux naturels aquatiques et les grenouilles les poissons etc on aurait pu en parler même si on est forcément les plus experts mais évidemment c'est lié c'est pourquoi ça renforce d'autant plus l'idée que l'eau est un bon point d'entrée pour parler de beaucoup de sujets écologiques mais aussi sociaux on aurait pu parler aussi davantage de santé donc bien sûr l'eau et la santé c'est ça on invite vraiment chacun à réfléchir suite à cette interview qui je trouve ouvre beaucoup de portes aussi pour s'investir davantage dans ces enjeux et offre finalement pas mal d'espoir même si on a au début j'ai peint un tableau un peu sur le changement climatique etc mais on a évoqué pas mal de leviers d'action et à nouveau pour venir d'un pays l'Iran enfin originaire d'un pays l'Iran qui je pense que la France ne sera pas dans un état de stress hydrique semblable de si tôt et pourtant l'Iran s'en sort et encore en gaspillant beaucoup donc l'Iran a encore de la marge donc voilà on a envie de dire que la France peut s'en sortir aussi mais pour ce faire il va falloir évidemment se bouger donc je ne sais pas Jean-Emmanuel est-ce que tu aurais d'autres mots de conclusion l'autre mot de conclusion je ne sais pas cette idée que l'Iran s'en sort je ne sais pas je ne connais pas la situation en Iran par contre il y a eu une petite vidéo qui a été sortie sur une série qui s'appelle Zoom d'Arte et qui parle d'Arabie Saoudite je crois que c'est d'Arabie Saoudite et donc eux ils ont fait effectivement les grands cercles de culture et en pompant tout simplement de l'eau dans les nappes phréatiques très profondes et je crois en 20 ans ils ont cramé 90% en fait des réserves en eau donc cette idée que jusqu'à présent on s'en est sorti et encore il y a de la marge je pense que justement c'est plus le cas c'est à dire que les réserves qui avaient ont été ont commencé à être franchement épuisées et donc ça ça va s'arrêter et en plus cette histoire de cycle de l'eau qui est perturbée va faire que ce que l'on a cru inépuisable inaltérable et gratuit ne l'est pas point à la ligne et donc il va y avoir inévitablement en fait un réajustement et plus on s'y prendra tard plus ce réajustement sera brutal c'est pas une bonne formulation ils s'en sortent parce qu'en fait ils repoussent péniblement le mur d'ailleurs je vais partager un peu péniblement et pas forcément avec les solutions qu'il faudrait c'est à dire l'efficience du système n'est absolument pas au rendez-vous donc ça veut dire que ça ne tiendra pas vraiment je crois qu'il y a un pont mais je continue à avancer mais à un moment donné je me rends compte qu'il n'y a plus le pont puis là c'est la chute bien sûr que tu fais bien de rectifier c'est d'ailleurs un des reproches qu'on peut faire à l'idée de résilience telle que je viens de la dépeindre c'est à dire on repousse le mur on survit mais sans régler les problèmes à la source on n'a pas fait de transition c'est pour ça que je préfère parler de transition parce que la transition n'est pas censée être un ajustement de la situation actuelle c'est censé être un changement un changement dans l'organisation un changement dans les systèmes de production et de consommation tu fais bien de me reprendre je vais d'ailleurs partager un lien d'un documentaire arte sur l'Iran qui voit que en fait non il y a des populations qui en souffrent parce qu'on détourne des cours d'eau de zones rurales on va dire pas économiquement prioritaires pour servir des zones urbaines plus riches et il y a des populations qui se retrouvent presque du jour au lendemain sans les ressources en eau qu'elles avaient donc non non l'Iran ne s'en sort pas on va dire la guerre pour l'instant est évitée il s'est fait à s'en sortir donc rectification nécessaire en effet Jean-Emmanuel mais merci beaucoup c'était passionnant avec grand plaisir à chaque fois je suis tout soufflé par le contenu que tu évoques et puis on en reparle évidemment quand tu veux merci beaucoup Jean-Emmanuel avec plaisir merci à toi au revoir à bientôt